Bonjour mes chers amis de Roucha Lahim, on va finir enfin le livre de Michelet. Alors peut-être que je réserverai une dernière explication d'après le Maharal pour demain, et si on ne termine pas, puisque d'après le Maharal il y a une très très belle interprétation dans toute la fin, les derniers versets de Michelet, et donc je vous donne rendez-vous pour demain. Aujourd'hui on va s'attarder plus dans le Pshat, c'est-à-dire le sens simple de ces trois derniers versets qui nous manquent, le 29, le 30 et le 31, et on verra par la suite des explications sur notre registre. Quoi qu'il en soit, le verset 29 dit « Rabot banot asuchayin » « Beaucoup de filles se sont montrées vaillantes » donc pour dire que tu n'es pas la seule, celle à qui on parle, et on verra d'après la conclusion que, d'après la majorité des commentaires, on dit qu'il s'agit ici de la mère de la royauté, c'est-à-dire Ruth. Pourquoi ? On avait expliqué « Asuchayil » parce que c'est sur elle la première fois que le texte dit effectivement « Asachayil ». Alors où ça se trouve ? Je vous lis en hébreu. C'est parce qu'elle, elle les a dépassées par le fait qu'elle s'est convertie, pardon, elle s'est placée sous les ailes de la Chechina. Comme c'est marqué dans le verset, dans chapitre 4, le verset 11 dans Ruth. Alors je vous lis la traduction de ce verset. « Tout le peuple qui était à la porte, et aussi les anciens, ont dit « Nous sommes témoins que Dieu rende la femme qui entre dans ta maison, on parle à Boaz, comme Rachel et comme Léa, qui ont à elles deux bâti la maison d'Israël, une allusion évidemment aux douze tribus. Fais fortune à Ephrata, elle a fait fortune, elle s'est montrée vaillante à Ephrata, et proclame ton nom dans Beth Lechem. » Et d'après les interprétations, ici, qu'est-ce que c'est ? C'est Chayil, donc comme je viens de le dire, parce qu'elle s'est placée sous les ailes de la Providence, autrement dit, c'était là qu'elle s'est convertie. Donc, beaucoup de filles ont énormément de vertus, mais toi tu les dépasses tous. « Ve'at halit hal kulana » comme dit la suite du verset, mais toi, tu les as toutes surpassées. Donc, d'après, encore une fois, ces commentaires, il s'agirait vraisemblablement de Ruth. Et Shlomo, qui est évidemment le descendant par David, de Ruth, donc c'est peut-être aussi, à ce moment-là, l'éloge qu'il voulait faire pour son arrière-grand-mère. Le verset 30 nous dit, parmi les versets les plus connus, « Shekel hachen vehevel hayofi » « La grâce est mensonge, vehevel hayofi » et « La beauté, vanité ». Alors, évidemment qu'il ne s'agit pas ici de mépriser ou de négliger l'aspect extérieur chez une femme, qui est extrêmement important, et c'est pour ça que le terme ici « Hevel ». « Hevel » généralement, le premier sens, c'est la laine. Et après, on va dire, comme la laine, il n'y a pas de choses concrètes, donc c'est quelque chose d'évanescent. Donc on a attribué ce terme, et chez le roi Salomon, donc on le sait dans l'ecclésiaste, « Hevel havalim » « Toute est vanité », c'est-à-dire des choses qui ne tiennent pas. Et d'après, donc, un commentaire aussi très intéressant, c'est les paroles qu'on pourrait prononcer au moment où quelqu'un décède. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, tout ce qui était la beauté, tout ce qui était l'aspect extérieur, n'a plus d'importance. Et qu'est-ce qui est important ? « Ishaidat Hashem Hittitalal » C'est la femme qui craint Dieu, c'est elle qui sera louée. Autrement dit, quand on part de ce monde, on n'emporte rien de matériel, et même cette beauté, même cette grâce, finalement, elle disparaît. Alors qu'est-ce qui va rester ? C'est la crainte. La crainte, ici, les commentaires disent qu'il s'agit essentiellement des actes, puisque ce sont les actes que la personne a accomplis ici sur terre qui vont survivre à cette personne. Et pourquoi la crainte au-dessus de tout ? D'après toujours des commentaires, la fin, la finalité des dix épreuves de Abraham, comme on le verra d'ailleurs cette semaine dans la paracha, de quoi s'agit-il ? Justement, « Atta yadati kiyere lokim ata » C'est maintenant que je sais que tu es un craignant Dieu. Donc, lorsque tes actes prouvent que tu le fais par crainte du ciel, parce que tu veux te soumettre à la volonté d'Hachem, ça, c'est la plus grande des louanges, la plus grande des vertus. Le dernier verset nous dit, « Lamed Aleph, T'enoula mi periyadeha viraynou basharimaseha » Alors, « T'enoula, donnez-lui le fruit de ses mains », c'est-à-dire ses actes. Et donc, ça complète ce que l'on disait avant. Donc, il faut justement, et ici, « T'enoula, siproube shifha » Ce n'est pas dans le sens de « Donner », mais raconter. Il y a plusieurs « T'enouoz Elohim » Donc, raconter la force d'Hachem. Et ici, c'est « Siproube shifha » Donc, il faut faire son éloge de tout ce qu'elle a accompli, de tous ses actes. « Vihaleluha basharimaseha » Et que ses œuvres la louent aux portes. Donc ici, pour rentrer et continuer dans cette explication, les portes, les portes du ciel. Donc, qu'est-ce qui va permettre à cette femme que les portes du ciel vont lui être ouvertes ? Et bien, c'est tout ce qu'elle a accompli. Et c'est ça, « Vihaleluha », donc, tous ses louanges, « Bacharim », donc, par rapport à ces actes, elle pourra rentrer dans le Gan Eden. Excellente journée à tous, et à demain.